Salut ! Ogramma ouvre les subs d'anniversaire. Vous savez que les subs d'anniversaire sont beaucoup plus importants parce que c'est important que je vous dise que ce soit important à chaque fois. Parce que comme ça vous donnez. Inéquation. Me souhaite un bon anniversaire. Je l'ai vu lui. Ace of Glad. Nila Tinnuviel. Mr Yen qui a offert un truc au Discord. Et ça c'est cool. Ça on aime. Ça c'est pour la commu. J'aime bien. Merci. Alors Jean-Baptiste Emmanuel Zorg m'aime beaucoup. Moi aussi je m'aime beaucoup. Bonsoir fille. Merci à ta maman pour ce cadeau qu'elle nous a fait. C'est sympa pour elle. C'est pas mal. Ouais. Arrénier là. Moi je ne sais pas vous. Est-ce qu'il y a des enfants ? Il y a deux types d'enfants. Ici il y a les enfants empereurs. Dont je fais partie. Les enfants du vagin. C'est à dire les enfants qui sont sortis par les voies naturelles. Moi je suis sorti tel un tel un tel un empereur romain du ventre de ma mère. Bonjour. Merci. Lune virtuelle. Lune virtuelle. Elle donne de l'argent. Et ça ça ici à Bar-le-Duc. On aime. Yvan 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 Le Lel. Merci beaucoup. Ace Brain. Ace Brain. Il sub. Je prends l'argent mais je regarde aussi. Vous savez que vos petits messages me font plaisir. Ça me fait très plaisir. Vous savez que vous me rappelez que je m'approche de la mort. Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que vous savez quel âge j'ai déjà ? Est-ce que vous m'aimez vraiment ? Parce que vous êtes là. Mais en fait ça se trouve aux F vous n'avez pas l'âge que j'ai. Tu vois. Poleto il dit 43 au hasard. Ok d'accord j'ai 43. D'accord ok. Ça va. C'est bon. Ça va. 43 ans. C'est bon. Enfant du vagin. Voilà. Et donc ok d'accord j'ai 43. C'est dur 43 quand même. C'est dur. Non j'ai 40. Non arrêtez. J'ai 43. Ça va. 44 c'est dur. 44 c'est le chiffre de la mort. Parce que 4 c'est ça porte malheur. Et donc c'est dur. C'est dur. Est-ce que je suis plus près de la mort que du si j'étais une femme ça irait parce que les femmes en genre elle meurt après 80 ans. Mais moi ça y est Ayé je suis plus près de la mort que de la vie là. C'est à dire que chaque jour qui s'approche j'ai moins à vivre que j'ai vécu. C'est dur quand même. Et en plus il y a eu des passages dans ma vie je suis assez heureux dans ma vie je vais vous dire mais j'ai eu des passages dans ma vie c'était vraiment la merde tu vois. Oh Tiku. Tiku merci beaucoup. Merci Tiku. Je t'ai jamais vu en plus Tiku. Le mec il arrive il sub. C'est un plaisir. Son de zéro. Son de zéro il m'offre son prime. Merci son de zéro et Jeff Bezos. Merci. Voilà. Ah clairement il a 44. Ah clairement je l'ai rencontré. Et donc je compte les jours qui restent. Je sais pas trop. J'ai pensé à ces gars tu sais qui se font genre sur le poignet ou ils se font tatouer des petites cases. Une case correspond à une année ils se font tatouer 100 cases et ils noircissent toutes les cases qu'ils ont vécues tu vois. Et ça doit être tellement la déprime quoi. Après tant qu'on n'est pas mort on est vivant vous voyez ce que je veux dire. donc ça va ? Quoi ? Voilà bref et il faut s'aimer vivant c'est ça. Si je fais encore 44 ans j'aurais les boules j'aurais grave les boules de m'être trompé mais je pense pas. 44 ans j'aurais combien ? Attends 43 plus 44 ça fait 89. 89 déjà je banderais pas alors à quoi bon vivre tu vois. On peut bander jamais de ça. On peut bander à 89 ans ou pas ? Non ? Ah si c'est bon alors peut-être ça ira alors. 87 ans ? Écoutez j'ai eu une longue journée ok ? Il a fallu que je traite ça m'a fait très plaisir j'ai toujours le temps pour les anniversaires j'ai pas encore répondu à tous les gens sur Instagram d'ailleurs j'ai un truc à vous dire si vous voulez vraiment me faire plaisir vraiment quelque chose qui me fait très plaisir c'est que vous pouvez liker mes photos Insta les likes j'aime vous pouvez commenter sur mes photos Insta c'est du référencement j'aime mais par pitié ne m'envoyez pas de DM Insta parce que je suis obligé de répondre avec mes gros doigts sur un tout petit téléphone et c'est super relou d'accord ? Envoyez-moi des mails voilà voilà merci TikTok non pas TikTok non plus 43 dans 5 ans je vois le double de tournage putain vous êtes tellement jeunes les gars après vous êtes jeunes vous êtes jeunes vous avez connu l'internet toute votre vie ça c'est bien moi j'ai connu la télé en noir et blanc j'ai connu on se tapait sur la tête avec des gourdins tu vois et j'ai connu surtout la misère sexuelle c'est à dire le fait de ne pas rencontrer des meufs sur internet Cobra Cobra il est inconnu et Cobra il vient d'offrir 5 subs 5 5 subs hop 3 et 2 5 ouh que d'argent merci Cobra et donc on peut répondre au message Insta sur PC you're welcome et oui mais ça fait yesh le texte c'est gentil mais je suis vieux je suis vieux je suis vieux mais il y a un truc qu'on va faire ensemble aujourd'hui c'est je vais ouvrir mes cadeaux en live devant vous voilà si j'ai un truc à vous dire je vais ouvrir mes cadeaux alors il y a 3 choses j'ai reçu une vidéo de la commu que je vais regarder que je vais découvrir en même temps que vous ok il y a une vidéo de la commu que je vais découvrir en même temps que vous ensuite j'ai des cadeaux qui sont encore emballés ça c'est un cadeau qui m'a été envoyé par Tchernobog et après j'ai des cadeaux que j'ai déjà ouverts parce que les personnes sont venues là elles me l'ont offert je suis obligé de donc je commence par quoi qu'est-ce que vous voulez t'as 40 ans Gixman c'est dur merci la petite pastèque t'es un peu trop petite pour moi moi j'aime les grosses pastèques les cadeaux déjà ouverts ok on commence par ça d'accord alors est-ce que j'ai voté mais tu me prends pour qui moi bien sûr que j'ai voté et je vais vous dire pourquoi j'ai voté pas parce que c'est très important de voter mais parce que Kratum a mis une pression de dingue voilà et c'est vraiment la seule raison pour laquelle j'ai voté parce que j'en ai rien à branler mais bon on en parlera tout à l'heure et Biscuit Sauvage Biscuit Sauvage non en vrai c'est important de voter votez Inoto attend Inoto 10 abonnements mais ça va les gars Inoto oh putain 1 2 3 4 5 Inoto mais déjà il nous offre des vous savez qu'Inoto 1 2 3 4 5 il nous offre des ah mais non on est chez au max je peux pas avoir plus j'ai trop d'argent j'ai trop d'argent Inoto vous savez que merci beaucoup Inoto merci beaucoup merci beaucoup Inoto il nous a offert un paquet de cadeaux un paquet de biscuits d'ailleurs j'ai un truc à vous dire ok JDC JDR d'accord vous avez envie de faire un cadeau à Game of Thrones et déjà vous semez vous allez dire mais qu'est-ce que je peux faire de plus est-ce que je peux donner un rein à Daz non il n'y a plus simple en fait vous habitez une région nulle de la France genre Narbonne et vous envoyez une spécialité culinaire à Game of Thrones et on la mange pendant l'émission ça c'est le nouveau truc on est à mettre en place merci beaucoup Fatih Roflan Fatih Roflan quelle blague est-ce que j'ai pas été infernal aujourd'hui en général les 20 juin gratuitement on a un pacte c'est-à-dire que je peux lui demander ce que je veux pendant 24 heures et elle est obligée d'accepter quoi que je lui demande quoi que je lui demande évidemment je suis odieux les pires trucs les pires trucs je sais qu'elle dit non elle a l'objet de dire oui demain je vais douiller demain ça va être dur quel gâchis merci quel gâchis c'est beau c'est dur un melon de cavaillon bien sûr mais même deux le mec qui va habiter à Bar-le-Duc avec l'Achnarbonne bah au moins Bar-le-Duc c'est à une heure de Paris non la vidéo n'est pas passée Romari voilà la vidéo n'est pas passée alors vous envoyez où à Gozulti ah clairement tu veux nous envoyer des trucs clairement honnêtement tu dessines trop bien toi ne nous offre rien dessine c'est ça dessine bref clairement il dessine trop bien et clairement en fait son métier c'est de dessiner Daisuku il se casse moi si je t'envoie des choses c'est du maroil il va bien être content de Gozulting voilà cadeau alimentaire tu veux un cassoulet vous pouvez offrir aussi des choses qui se boivent voilà merci beaucoup Bilboulis ça me fait plaisir cette histoire d'anniversaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ombre et qui quand même me fêtent mon anniversaire ça me fait plaisir ok bon ok est-ce que c'est dur de vivre est-ce que est-ce qu'il y a des gens tiens on va poser une question à Paul d'anniversaire Paul d'anniversaire Paul alors l'anniversaire 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 ça c'est la question et oui déprime joie déprime ou joie alors voilà la question c'est est-ce que l'anniversaire c'est quelque chose qui vous déprime ou qui vous met dans la joie et évidemment si vous avez 12 ans ou 6 ans c'est agréable et Pocky est là d'ailleurs en plus c'était votre anniversaire mais c'est vous qui avez reçu les arrières du fromage corse non non arrêtez avec les fromages ok ça va pas je pense que pas de OSEF bah non ah il y a quand même il y a quand même 36% de déprime il y a des gens ça les déprime de vieillir c'est mes frères voilà l'option de Balek grosse déprime on voit que Tcherno elle bosse dans une banque parce qu'elle écrit grosse sans eux oh recloi recloi je peux pas dire j'ai eu trop d'argent trop de sub aujourd'hui je peux pas l'accepter enfin si je l'accepte bien sûr mais je peux pas le notifier voilà je prends l'argent bien entendu et on est à 50-50 de déprime et de joie voilà ça me fait plaisir voilà je suis moins seul ok alors les cadeaux que j'ai eu du plus nul non je dis pas je dis pas je dis pas parce que du plus du plus proche mi-temps même merci beaucoup alors j'ai reçu ça qu'est-ce que c'est ça s'appelle Fighting Fantasy Fighting Fantasy c'est les défis fantastiques et c'est un mec un illustrateur je trouve l'idée géniale c'est un illustrateur qui a pris des livres dont vous êtes l'héros très connus genre ça c'est de la montagne de feu la forêt de la malédiction tout ça et en fait il a fait des illustrations complémentaires qui sont pas dans les livres et je trouve ça dans le style des livres je trouve ça vachement chouette super cadeau quand j'ai eu ça j'ai dit c'est le meilleur cadeau c'est le meilleur cadeau pour moi c'est super je suis hyper content hop merci beaucoup Savoyard ensuite en cadeau en cadeau j'ai eu 30 ans c'est 20 ans 2.0 et j'ai 40 ans j'ai 43 ans j'ai pas 30 ans 20 ans alors 20 ans j'étais encore heureux 30 ans j'étais au plus bas de ma vie je pense j'étais vraiment je revivrai pas mes 30 ans j'étais vraiment très malheureux dans ma vie 40 ans ça allait non ça va ça va ça va ça va ça va j'ai reçu aussi la nuit des enfants rois que je n'ai pas lu donc je vais être très content même si je suis un peu contre le fait de couper des arbres pour en faire des livres en ce moment voilà et 20 ans c'est le moment étudiant chômeur j'ai 43 ans et demi comme les enfants et attendez j'ai reçu un j'ai reçu deux gros cadeaux je vous les montre ah bah non vous le voyez un petit peu j'ai reçu une corbeille à papier jaune elle est immense parce que j'avais une corbeille à papier nul et en fait je suis hyper content d'avoir cette corbeille à papier jaune on dirait un énorme pot de fleurs donc ça c'est super utile ouais j'aime bien j'aime bien Vicious Sam t'as 40 ans tu sais quoi Vicious Sam quand t'as 40 ans c'est trop bien parce qu'il y a ce fameux truc qui s'appelle la crise de la quarantaine ça veut dire que tu peux faire vraiment n'importe quoi et en vrai on dira hé c'est la crise de la quarantaine tu vois genre c'est cool donc profites-en hé monsieur Helmut et sinon regardez ce que j'ai reçu regardez comme c'est beau donc c'est un pull noir d'accord pour l'instant il est nul et là quand je le retourne est-ce que vous voyez ou pas attend je vais mettre devant le micro bien sûr voilà je suis désormais un félin voilà c'est cool ou pas c'est du fémin paraît-il merci oui c'est vraiment mon anive pourquoi je mentirais puisque alors ensuite j'ouvre le cadeau de Tierno déjà un indice il y a Olive et Tom sur le cadeau deuxième indice Tierno Bog elle ne me connait pas elle ne sait pas qui je suis elle ne sait rien de moi donc est-ce qu'elle m'a offert un truc que je déteste ou pas on prend les paris je ne sais pas quand je secoue on dirait qu'il y a une Funko Pop dedans genre une Funko Pop fibre tigre on va voir quoi zéro rapport Burger Five Guys c'était dur Five Guys oh Alizarine je ne l'avais pas vu merci beaucoup Alizarine pour ton pour ton sub il n'y a rien de plus beau comme cadeau d'anniversaire ah alors ce n'est pas une Funko Pop je respecte vachement le papier cadeau alors qu'en fait je peux l'écraser tu vois je peux le déchirer regardez la puissance de la poubelle énorme c'est que hop bon on ne s'est pas tombé dans la poubelle ah oh là là attendez j'ai reçu une carte d'anniversaire alors je la lis et si c'est correct je vous la lis à voix haute vraiment non j'ai la garde pour moi ah ensuite j'ouvre la boîte je l'ouvre qu'est-ce qu'il y a dedans est-ce que c'est un mug qu'est-ce que what is what is this qu'est-ce que c'est que ça alors je ne sais pas ce que c'est encore mais on dirait un Dalek non c'est genre une mini ah c'est une c'est une mini poupée gigogne une matrioshka c'est une matrioshka robot c'est trop bien alors attendez j'ouvre la matrioshka robot c'est la première fois que j'en ai une dans les mains je m'aperçois du du falisme de la matrioshka mais c'est génial et en vrai stylé cadeau stylé cadeau stylé c'est la matrioshka avec des petits robots ça s'arrête jamais ou quoi ? attendez il y en a encore mais il y en a encore c'est pas possible il y a un petit mot il y a un petit mot alors je flashe le QR code flashons flashons ça se trouve c'est une pub random attend une dromacard alors attend il est où ? il est où mon flasheur de QR code ? putain ça me pète les noix si j'en ai un j'en ai un j'en ai un parce que maintenant à Paris tous les menus maintenant c'est du QR code putain j'ai des trucs attendez deux minutes ça arrive ça flash je vais jusqu'au bout du délire je l'ai pas attends QR code QR code ah yes QR scanner je l'ai boupé alors c'est parti je scanne c'est une URL c'est une URL bon bah j'y vais visitez le site web c'est une vidéo et c'est un recrawl c'est beau c'est le recrawl magnifique oh là là mais quelle puissance oh là là le raffinement du cadeau est exceptionnel bravo bravo ça fait plaisir bravo les gars attendez ah c'est excellent ça ça c'est ça c'est ça a été travaillé attendez alors je referme la petite never gonna give you up never gonna let you down ok bravo 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 et franchement Tchernot entre nous tu t'es fait chier bravo c'est vraiment c'est vraiment du taf moi moi si j'avais eu l'idée j'aurais dit c'est trop stylé et j'aurais jamais fait mais je le garde ça fait partie à rejoindre les bibelow ok alors j'ai reçu aussi ceci il y a des nouveaux sables j'ai même pas vu excusez moi j'ai pas vu qui a ce B que je les remercie je sais pas j'ai pas attend il faut que j'aille sur la je vais sur la putain j'ai dit non j'ai plus le chat écoutez les gars qui ont ce B je vous remercie je sais pas qui vous êtes faut que je dise votre nom quand même c'est cool donc il y a ce B vous me direz qu'il y a ce B alors ensuite j'ouvre ça déjà le paquet cadeau j'espère que c'est pas de l'alcool je oh bordel c'est un livre c'est ça d'être un intellectuel on t'offre des livres alors que tout ce que tu veux c'est du sexe alors qu'est-ce que c'est les guerriers du silence de pierre bordage quelques cents mondes composent la confédération de Naflin parmi lesquels la somptueuse et raffinée Syracuse ah c'est un petit peu d'Unesque ça m'a fait très plaisir mais attention alors merci beaucoup Seb qui m'a offert ça Marcel Patoulachi je te remercie Pocky merci beaucoup merci pour ces subs je fais plein de voilà alors attendez ce n'est pas terminé parce que j'annonce j'annonce attention attention j'annonce que j'ai reçu cet après-midi un mail qui s'appelle projet câble félin alors l'idée c'est câble fibre félin tigré et donc c'est une vidéo c'est une vidéo de la commu alors on va regarder ça alors d'abord j'ai un truc à vous dire c'est que si vous voulez rejoindre cette commu vous faites point d'exclamation discord et vous cliquez sur le lien pour rejoindre cette communauté fantastique et sinon voilà on va faire ça donc je je vais dans je vais utiliser mon système de gaming rétro tiens pour pour aller vers ça ensuite j'ouvre j'ouvre ça fibranif c'est parti oh c'est beau ah il y a grondonné c'est beau merci solarius attends je vais est-ce que vous avez le son attends je vais juste vérifier un truc est-ce que vous avez le son ah merde je sais pas comment on fait pour changer de ils ont le son ou pas ils ont mais sur le chat ils disent oui ou non parce que j'ai pas le chat là en direct allez c'est parti merci solarius coucou un très joyeux anniversaire avec voilà j'ai été de faire un mais je souris un peu tcherno la rivière les arbres la nature plein de bonnes choses pour toi salut fibre je te souhaite un très bon anniversaire profite bien génial ce que t'as derrière pour la fois que je te vois merci on peut travailler pour souhaiter un bon anniversaire escro je te souhaite un joyeux anniversaire merci audrey en direct du Emma Amsterdam le seul le vrai l'unique l'original excellent bon anniversaire à toi fibre tigre excellent toi en vrai aujourd'hui je souhaite un joyeux anniversaire à fibre tigre merci charlotte joyeux anniversaire à fibre tigre mais non pareil si j'ai 43 ans c'est bien merci réclay bonjour c'est glabre barbe comme dit la story instagram de fibre depuis que j'ai regardé game of rules j'ai gagné énormément d'argent par contre tous mes jets de dés ne font que des 92 du coup j'ai arrêté le jeu drôle bon anniversaire fibre tigre oui au anniversaire fibre que la pète accompagne et te couvre de ses bras chaleureux salut c'est grondonné et comme on dit anniversaire pluvieux anniversaire mouillé je sais même pas si je sais même pas si c'est toi grondonné parce que figure toi grondonné t'avais un sosie à l'IRL c'est lui ? non non il y a un mec à l'IRL il est venu et c'était son sosie et je l'appelais grondonné et il m'a dit mais non je suis pas grondonné le mec il lui ressemblait mais genre parfaitement alors je suis difficile à dire grondonné si c'est toi je te fais des bisous et si c'est l'autre aussi donc j'ai des anniversaires à toi ouais et puis voilà il fait frais ça doit être au moins je sais pas ma douzième prise je pense je suis pas très bonne pour ce genre d'exercice mais je ne suis pas Spielberg ton petit chat il bouge pas le chat merci beaucoup araignée ça me fait trop plaisir non non ça me fait hyper plaisir aussi bisous oh là là mais en plus il y a la commune qualité jolies anniversaire Fibre une nouvelle année plein de belles histoires on se voit bientôt on fait un truc ensemble salut Fibre moi c'est Caspouille futur grand MJ j'espère jolies anniversaire et merci merci de ma part et de la part de tous mes potes et Caspouille t'escoût ? il fallait couvrir le monde du jeu de rôle c'est vraiment fantastique et voilà j'espère que Game of Roll continuera jusqu'à jusqu'à l'infini si possible mais moi aussi Caspouille merci parce que c'est pas la meilleure série tous les temps oui voilà on espère un jour pouvoir faire partie des PNB c'est super choisi anniversaire Fibre continue comme ça on t'adore alors non ceci n'est pas un renard attends mais le renard t'as jamais été un renard je comprends pas c'est un humain le renard mais il y a l'odeur alors je te souhaite un très bon anniversaire Fibre tigre de la part du renard tigre de la part du renard majeur merci oh je suis désolé j'ai pas deux heures de mon temps pour te faire un live mais je te souhaite quand même un très bon anniversaire alors j'avais le choix entre Moëna en cosplay blackjack ou Moëna avec un cheval bon merci Moëna d'un géant à l'autre je te souhaite un très bon anniversaire merci pour tout ce que tu as fait sur Voyage dans le Sud je te souhaite un très bon anniversaire Fibre tigre bah ça me fait très plaisir Neochrome même si tu un peu fixes la caméra et j'espère que tu retrouveras rapidement un emploi pourquoi vous voyez pas les noms attendez alors attends hop oh les fleurs non c'est les pétales de rose mais parce que j'ai dit je veux des pétales de rose mais il bouge pas Neochrome Leander merci à toi le félin Fibre à toi le fabuleux conteur oh la la 6 sur 6 bah écoute merci beaucoup oui pas cher merci Leander ça me fait très plaisir Leander tu as une place particulière dans mon coeur à toi le félin Fibre à toi le fabuleux conteur à toi le créateur d'univers fantastique à toi le MJ hors du commun à toi notre président Hubert ah oui Hubert je vois ah une équation parle et bien joyeux anniversaire Fibre Tigre c'est une bonne journée à ce temps Loémia je te connaissais pas salut Loémia les anniversaires Fibre Tigre ah ils ont mis des pétales vous avez fait ça à l'arrache journée le ciel nous accorde un peu de fraîcheur et quelques secondes de plus salut mais Inotto Inotto merci pour tous tes cadeaux et tous tes subs bon anniversaire merci de m'avoir fait découvrir le jeu de rôle à 35 ans passé c'est une soirée d'actual play pleine de fourrières et merci d'être toujours là tout le temps dans tout ton soutien c'est fantastique et j'adore Marseille enfin je suis toulonnais donc j'aime bien le sud c'est une bouffée d'art frais dans le monde du stream surtout moi qui connaissais pas trop à cette époque là donc voilà merci pour tout bon anniversaire profite bien de ta journée allez ciao Scarabée ah oui c'est vrai qu'il ou elle a des lapins elle a des lapins je crois c'est un petit lapin ah bah non Scarabée on parle pas tout loup bonjour c'est Brutigre et joyeux anniversaire pour les moments de joie pour les personnes que j'ai pu rencontrer pour les parties de jeux de rôle endiablé mais l'appel de Cthulhu mouvementé et ô combien cocasse pour les émissions que j'ai pu avoir plaisir à regarder et celles où j'étais un peu plus distrait en les écoutant ah bah alors il faut les revoir scandale pour tous ces moments en fait qui ont jalonné mon quotidien merci Fibre et Fibre je te souhaite un joyeux Pocky alors Pocky alors je donne un instant de contexte Pocky et moi on a vécu plein d'aventures on a dormi dans les mêmes chambres je peux pas raconter tout mais il y a un truc que je peux vous dire sur Pocky c'est que Pocky elle a un jacuzzi chez elle et je viens de dire elle a un jacuzzi sur son balcon elle a un jacuzzi sur son balcon en Suisse face aux montagnes voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur Pocky ok ah oui aussi elle manipule des diamants merci Pocky salut Fibre je voulais te remercier pour m'avoir fait découvrir le magnifique univers du jeu de rôle merci beaucoup et bon merci t'es bon 43ème gâteau salut Fibre je te souhaite Daisuko Daisuko Narbonne je souhaite un joyeux anniversaire plein de bonheur et plein de santé et sois pas trop heureux surtout et tous les projets qui se réalisent et vraiment que du bonheur pour toi et gratu ouais surtout moi parce que c'est pas son anniversaire elle elle est son anniversaire c'est bon c'est le 28 avril mais on en a assez eu aujourd'hui c'est moi 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 et je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais pour les lives pour les streams pour Game of Roll pour Aria merci et aussi pour toute la communauté que tu fédères et grâce à toi j'ai rencontré des gens hyper cool sur le discord et voilà ouais c'est ça faites des enfants entre vous et donnez leur mon nom ça je te remercie allez ciao merci Daisuko ah mais oui Crélo mais non il faut le chanter ah petit peu Star Wars non c'est l'autre c'est pas moi ah putain il a ah j'ai cru qu'il avait un t-shirt fibro tigre non merci Crélo mais merci à tous mais je crois qu'il y a une autre vidéo déjà ce react c'est fantastique mais quelle belle journée mais c'est fantastique voilà bon c'est fantastique vous faites des enfants entre vous j'ai vu des rap donnez leur mon nom bon on a bien rigolé attendez c'est pas terminé il y a une autre vidéo il y a une autre vidéo ah mais non mais vous excusez moi j'ai pas en changé attendez il y a une autre vidéo c'est Mysterion et Newtiti donc je pense qu'il y en a deux autres qui sont arrivés au dernier moment ah mais non comment ça se fait elles sont beaucoup plus plus large bon on va bien voir c'est peut-être une autre vidéo salut fibre on te souhaite un très joyeux anniversaire merci beaucoup on espère que tu puisses fêter ça malgré la maladie on espère que ça aille mieux ah oui la gastro on voulait te dire merci merci d'avoir animé notre année 2020 et 2021 parce que pour ma part j'ai découvert en 2020 c'est Nicolas qui m'a fait la découverte en 2020 je vous suis depuis un premier épisode sur la JVTV oh la la je vous suis depuis le début je kiffe toute la clique de qualité et Marie qui est revenue dans ma vie et qui du coup vous adore aussi grave on adore du coup merci pour tout et profite bien de ta journée merci beaucoup bon anniversaire bon anniversaire toujours petit truc en plus il est beaucoup plus épais que l'autre mais beaucoup plus lourd merci beaucoup à tous mais quelle chance j'ai d'avoir une commune aussi cool en vrai mais vous êtes vous êtes trop cool ou pas merci Laval Paulin merci tous oh la la une bien belle communauté mais oui mais en vrai rien que pour ça ça vaut le coup d'avoir tout fait moi je suis hyper content franchement c'est un des meilleurs anniversaires grâce à ce message j'ai pas j'ai envie un peu de dire faites le à chaque année mais ce serait vous demander mais ouais faites le à chaque année si possible ce serait vraiment bien faites ça chaque année chaque année j'arrive vous sevez et après vous me donnez ça ça j'aime beaucoup et je vous dis aussi c'est bientôt la Saint-Jean ah j'aimerais pas vous le dire non j'aimerais pas vous le dire mais j'ai un de mes prénoms ces gens mais en fait dans le sud on paye sinon Noël voilà tout ce que j'allais dire Jarvis merci beaucoup voilà j'aurai des vidéos de TikTok mais c'est cool chaque jour j'aurais demandé comme le roi Arthur qui demande des poèmes pour son anniversaire merci Arcos pour ton sub c'est incroyable bah non en fait je trouve Sherlock que le fait que ce soit à l'arrache c'est vachement bien parce que si c'est stagé en fait vous commencez comme ça et vous avez terminé à commencer 3 mois à l'avance et à faire une comédie musicale et voilà tu vois et en plus je me connais je dis ah la comédie musicale elle est trop bien on sait quoi on va la faire en vrai on va faire payer les entrées tout ça je suis fou donc faites-le au dernier moment c'est mieux voilà une IRL à Narbonne certainement pas tain mais Daisuko vous avez vu il a l'air vachement gentil alors qu'en vrai il a la tête de Terminator quoi on dirait qu'il a envie de nous arracher le coeur à main nue bref merci beaucoup c'était fantastique et merci encore j'imagine à Quentin qui a tout fait ça bon anniversaire je te suis depuis le premier épisode merci à la JVC c'est fantastique Marie Lord Cossity merci beaucoup pour ton sub bon anniversaire de Fibre qui dit la Fibre non mais en fait il y a un truc aussi c'est que aujourd'hui par pur narcissisme je laisse Fibre Tigre sur mon sur mon sur le nom du mon serveur mais il faudrait le donner un autre nom parce que il faudrait que ce soit la commu mais sachez que ce Fibre Tigre c'est une entité sociale c'est à dire c'est une société merci beaucoup à Belard qui sub malgré son vantage et ça il faut le respecter voilà ça c'est bien et à Narbonne c'est plus près que pareil donc non mais par contre c'est vrai que alors parlons peu parlons bien effectivement il y a un truc qu'il faut savoir c'est qu'on s'est rencontré pour la première fois la commu alors peut-être pas pour la première fois en tout cas moi j'étais là pour la seconde fois on s'est rencontré jeudi putain ça passe tellement vite merci beaucoup Flonflon merci Vendeur de Sourire et donc moi je vous invite vraiment encore une fois allez sur le Discord si vous y êtes pas donc c'est point exclamation Discord et en vrai je pense je sais pas si vous êtes enfin je trouve peut-être tous les jeudis c'est un peu compliqué mais j'aimerais bien que tous les jeudis qui suivent un Game of Roles donc là jeudi prochain on fasse une IRL c'est à dire que allez merci beaucoup Ravenox voilà donc on se fasse en fait on fait une IRL c'était trop bien c'est à dire qu'à midi on s'est retrouvé au Five Guys d'accord c'était un peu cher voilà on discute et tout c'est vachement marrant et après on s'est retrouvé au Reset c'était vachement bien il y a une petite pluie qui le rafraîchit on a discuté il y a on a vu juste un des deux frères là mais son frère il s'appelle Edouard le mec il a payé à manger alors que c'est un cuisinier et tout c'était trop trop bien si vous êtes chaud pour faire des IRL tous les jeudis faites des IRL tous les jeudis Blue Skin je me souviens de toi le codeur et merci beaucoup Verlioz et une équation avec Tchernou vous vous trouvez pas une fois dans le 19ème c'est un peu loin alors des IRL à Marseille il y a Inoto et Ligios à Marseille voilà une unrelated comme autant des blogs mais Araignée tu es allé aux unrelated parce que le nom qui sort le nom qui sort du passé la unrelated j'étais à la dernière unrelated et bref IRL en Suisse bah en fait en vrai IRL en Suisse Pocky met tout le monde dans ton jacuzzi alors donc ah tu as été une fois Araignée mais incroyable on aurait pu s'y rencontrer IRL au parc de Bercy le 26 alors le 26 j'ouvre mon petit classeur Excel et bah c'est pas possible parce que c'est le 30 attends le 26 c'est un samedi le 26 pourquoi tu nous dis ça mais que fais-tu le 30 c'est pas un jeudi on a dit que c'était le jeudi alors vous pouvez faire une IRL si vous voulez le 26 moi j'y serai pas c'est tout ouais le 6 juillet il y a une autre personne autour de Marseille qui était dans la vidéo mais elle ne se dénoncera pas ah d'accord j'avais pas jacuzzi parti alors figure-toi Jarvis c'est la tanière à Toulon je le connais à la tanière d'ailleurs j'y serai en fait en août je vais certainement passer deux semaines à la tanière parce que c'est mon pote en fait c'était un quand j'étais petit je faisais des jeux drôles je jouais avec le boss de la tanière voilà j'étais son MJ une rencontre aux utopiales ça va peut-être t'es au Luxembourg mon pauvre mon bas pauvre je sais pas je vais rencontrer que les animaux c'est-à-dire quoi ah oui d'accord l'OMIA elle veut pas rencontrer des humains bon on verra de toute façon il y a un channel qui s'appelle rencontre IRL donc n'hésitez pas merci pour ces beaux cadeaux attendez il y a un truc j'aimerais quand même vous montrer attendez parce que je peux pas tout vous dire mais je peux vous montrer des choses j'ai envie de vous montrer quelque chose et je vous le montre dans une seconde si j'y arrive attendez voilà je j'enregistre une image et merci franchement la vidéo c'était trop bien c'était trop bien mais vraiment alors attendez j'ajoute une image où es-tu petite image ah là voilà ah pourquoi elle s'affiche pas parce qu'elle n'est pas affichée oh c'est trop gros attendez hop donc est-ce que vous avez vu passer cette annonce qui est importante pour votre vie je sais pas que je puisse la mettre et que je sois là est-ce que vous l'avez vu passer donc ça a été ça a été twitché par OTP c'est fou je fais du Runeterra j'ai des Runeterra depuis deux ans mais c'est pas officiel donc en gros Game of Thrones revient en vrai pour six épisodes le mois de juillet va être dense c'est pour ça là je vous ai fait parce qu'il y avait votre vidéo tout ça je me suis dit je suis obligé de faire mais en vrai je suis à fond même Gozult ils sont en train de me faire signer des contrats il dit tu pourras le faire je dis ouais mais c'est chaud donc en gros c'est un jeu de rôle donc maintenant Game of Thrones ce sera le dimanche comme aujourd'hui je crois qu'il y a eu les horaires qui ont été précisés dans un tweet en gros en fin de soirée début de soirée fin d'après-midi début de soirée je peux pas vous dire plus sur quel thème c'est parce que j'ai signé une clause de confidentialité plutôt méchante oui il y a Bully il y a alors moi le problème c'est que je les connais genre par leur nom Charles, Fabien il y a Twix Chips et Noix moi je l'appelais Noix le mec il connait rien à l'e-sport et donc voilà je suis avec un expert du lore de Runeterra et en ce moment on est en train de faire le scénario et tout ça il a fallu le faire valider par la direction qui a une direction qui a une direction voilà et donc je peux rien dire il y a lore tout à fait et donc il y aura aussi Kameto et il y aura aussi MV voilà donc il y a beaucoup 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 de budget mais alors c'est pas Table Quest d'ailleurs qui est en ce moment d'ailleurs et c'est pas c'est pas c'est pas le budget de Table Quest c'est quand même assez fat c'est plus de budget que dans Game of War voilà puisque ouais je peux pas voilà c'est sur des sujets j'ai signé des clauses de confidentialité je peux pas c'est pas mal de travail on m'a dit que c'était des sacrés zozos les joueurs mais bon on va voir comment ça fonctionne ça marche plutôt bien et ce qui est bien surtout c'est que ils ont vachement réagi dans l'urgence c'est à dire qu'à partir du moment où ça a été signé c'est un vendredi soir je leur ai dit dès samedi j'ai dit samedi écoutez il faut qu'on ait une réunion sur le lore parce que je connais rien à cet univers et en fait ça va et en vrai alors que je découvre Runeterra et Runeterra c'est arrière en fait c'est à dire il y a un monde médial fantastique des Masia il y a une Kninga qui s'appelle Piltover il y a une Akaba qui s'appelle Shurima voilà donc c'est voilà est-ce que ça va ça va être cool voilà ouais OTP c'est vraiment chouette et c'est un gros gros truc je suis bien payé tout le monde est bien payé à mon avis c'est un gros gros truc et ils sont assez non je sais pas s'ils sont racistes bah ouais c'est plutôt ah bah Sky c'est sympa mais j'ai vraiment le j'ai vraiment le gars tu sais j'ai le spécialiste du lore de la licence donc ouais ouais ah il rêve un peu vide mais en tout cas voilà je travaille là dessus j'espère que ça va bien se passer je vous avoue que c'est une petite source de stress mais puisqu'on est entre nous et que c'est mon anniversaire et que je sais pas si vous avez lu le Cernes Anneaux mais chez les Hobbits on est tous des Hobbits n'est-ce pas chez les Hobbits le jour de l'anniversaire c'est la personne qui fête son anniversaire qui fait les cadeaux voilà euh je vous annonce qu'en plus de ces 4 Game of Roll il y aura 2 Game of Roll supplémentaires donc il y en aura un le 14 juillet voilà avec la vraie équipe et ce sera un Game of Roll sponso dans un univers dans un univers dans un univers voilà il y aura 5 personnes autour de la table 5 joueurs autour de la table donc pas 4 5 et il y aura voilà il y aura quelqu'un je peux pas le dire mais voilà il y aura quelqu'un qui n'est pas dans l'équipe habituelle et il y aura Palame donc il y aura quelqu'un d'autre aussi qui n'est pas dans l'équipe habituelle parce que c'est une licence alors je vous dis par exemple la licence que c'est c'est pas Street Fighter mais imaginez que si c'était Street Fighter on aurait genre Ken Bogart et et Luffy autour de la table tu vois donc Luffy je sais pas comment il s'appelle je suis tellement je suis tellement naze en e-sport et et donc et voilà et donc l'idée c'est que on aura autour de la table deux spécialistes vraiment de la licence qui aiment beaucoup ça et une partie de l'équipe Game of Roll le top à faire c'est Mr. Crimson mais non mais c'est pas du c'est pas du Street Fighter même si je vous avoue qu'on a on a on a un moment en fait j'ai discuté avec le client donc le client il me dit mais est-ce qu'on peut adapter ça en jeu de rôle et moi j'ai dit mais un jeu comme Street Fighter on peut l'adapter en jeu de rôle c'est à dire que je dans un jeu comme Street Fighter on fait le jeu de rôle c'est tout sauf le combat tu vois c'est à dire c'est ils se rencontrent ils se défient ils se détestent ils vont dans la petite rue en Chine là tout ça ils s'envoient des et on fait tout et le combat en fait on le règle en un jet de dé tu vois je trouve que ce serait cool et en fait ça a ultra chauffé Gozulting et maintenant Gozulting il faut on va le faire ce jeu de rôle Street Fighter là il faut le faire tu vois donc voilà donc ce serait pas mal bref donc on verra bien on verra bien mais ça c'est plus tard donc et Yuran je l'ai appris aujourd'hui il y a un Game of Roll Surprise enfin c'est pas de ta faire un Game of Roll disons que voilà je vais faire un jeu de rôle et peut-être que je serai joueur donc ce sera encore un truc voilà donc ils passent ils vont aux urgences ils portent plein de provenance ils passent en correctionnel ouais non ils font comment ça s'appelle il y a ce côté effectivement en fait maintenant que tu me le dis il y a deux trucs deux professions qu'on voit assez peu c'est les urgentistes tu vois imagine t'es urgentiste à Gotham City et en fait tu détestes Batman parce que le mec il casse les os de tous les mecs t'arrêtes pas les lits sont pleins et Batman il a encore rendu la justice mais putain Batman arrête de taper sur les gens s'il te plaît voilà c'est ça donc là ils sont urgentistes c'est pas mal et les avocats l'avocat il vient me voir il dit écoute c'est Batman qui t'a attaqué bon on va faire un procès à Batman et j'avoue le procès de Batman il faudrait le faire voilà donc merci Papa You voilà merci Papa You ah Alligator ça vous avez arrête de briser les os des gens oui oui c'est ça donc ça c'était un peu les cool news attendez est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire ouais je suis en train de ouais alors également alors mercredi et jeudi clin d'oeil je suis à Paris pourquoi parce qu'on enregistre un quête latéral un quête latéral c'est un podcast sur les jeux vidéo qu'on fait avec l'équipe qualité et je me suis pas foutu de votre gueule j'ai fait une chronique de trois putain de pages et je vais même dire j'ai fait deux chroniques parce que j'ai commencé une chronique hier je me suis dit mais j'écris n'importe quoi j'étais fatigué et j'ai recommencé une chronique sur un autre sujet aujourd'hui ouais donc et voilà et il y aura Chloé le host ce sera Daz genre le host c'est Daz c'est pas Ken c'est Daz qui va présenter il y aura Chloé moi Lame et une invité surprise voilà ce sera pas Suzy quelqu'un d'autre ça c'est cool non un Game of Roll pas chaque semaine un Game of Roll chaque semaine plus deux Game of Roll voilà ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre je tiens à vous dire aussi que officiellement j'ai terminé Antioch voilà j'ai terminé d'écrire Antioch vous vous en foutez mais je suis bien content de l'avoir derrière moi enfin surtout j'ai terminé de le corriger parce qu'il y avait des propos un peu compliqués donc je les ai corrigés il y a également Game of Roll le dernier replay est sorti voilà si vous voulez me faire alors il y a un truc qui me ferait très plaisir je vous le dis c'est que la vidéo de Game of Roll là qui vient de sortir c'est l'épisode 10 ou 11 11 je crois non 10 voilà c'est l'épisode 10 qui s'appelle Pacte avec le Diable elle est sur la chaîne de MV voilà vous faites juste un commentaire genre commentaire vous dites juste ah c'est cool tu vois un petit commentaire ça nous aide au référencement alors je ah putain le mercredi aussi j'ai une réunion avec Senpai Sponsor mais enfin Senpai Partenaire plutôt mais ouais ça fait pas de mal quand même ils disent quoi ils disent excuse moi merci beaucoup Bakélitz voilà Alban on a été surprise il y a 404 viewers ça me fait plaisir à régner et enfin qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ouais je suis jury pour un truc qui s'appelle mon petit jury j'aimerais en faire la pub attendez pour que je vous montre ça ça s'appelle mon petit JDR donc vous allez sur le hashtag mon petit JDR sur Twitter et en gros c'est un concours il faut créer un jeu de rôle en moins de 500 mots et il est vous soumettez il est review par mois entre autres donc là j'en ai review 28 à présent il y en a il y en a des moyens on voit en fait il y a vraiment c'est intéressant les concours parce que c'est intéressant les concours il n'y a que 500 mots parce que tu vois tu vois les bons élèves les mecs qui font 500 mots pile et qui tu vois il y a le background les règles bien t'as le mec génial mais qui a la flemme j'aurais dit c'est ça et tu dis j'ai envie de voir la suite mec et non en fait il n'a pas le time il s'en bat les couilles t'as les gens les tricheurs donc les tricheurs c'est des gens qui avaient une bonne idée de jeu de rôle et en fait le thème ne correspond pas donc ils essayent de faire rentrer leur jeu de rôle dans le thème je vous vois et sinon il y a il y avait une bonne idée j'ai fait plusieurs reviews j'en ai vu un j'ai dit putain l'idée est bonne là putain en 500 mots j'ai même dit mec t'as un jeu de rôle t'as une idée à 1 million de dollars et j'en ai vu une aujourd'hui j'en parlerai quand tu auras le débrief et vraiment j'ai vu le truc j'ai dit putain mais c'est du génie c'est du génie absolu voilà donc il y a au moins une entrée merci beaucoup merci beaucoup 5simus ça me fait plaisir ça fait 12 mois que t'es abonné c'était du génie ça s'appelle mon petit jdr voilà c'était pas facile à suivre il y avait trop de trucs dans tous les sens c'est seulement les gens payent 1 million non mais en vrai imaginons que t'aies une idée parce que le mec un des projets qui m'a séduit pas le top projet mais un des projets qui m'a séduit c'est un peu un jeu à la Reigns et tu vois imagine tu t'inventes un jeu à la Reigns tu le fais en tu le fais en informatique et ben tu hé pompe zair merci beaucoup 5 5 5 sub tellement d'argent merci beaucoup comment on peut faire pour la Reigns bah ils y arrivent très bien ah Gixman tu sors bientôt bravo écoute j'ai été cool j'espère que c'était pas trop dur et sinon alors dernier j'aurais plein de thèmes à aborder avec vous j'ai acheté Far Cry 5 dans un moment de faiblesse je voulais savoir je vais vous poser quand même une petite question parce que c'est le moment ou jamais est-ce que vous avez voté aujourd'hui est-ce que vous avez voté alors j'ai voté alors avez-vous voté alors Balek oui bien sûr ou je suis trop jeune le RN fait moins ce qu'il pensait ça veut dire quoi bah de toute façon le RN pensait qu'il allait être génial on a tous voté deux fois ah il y a du balek il y a vachement de balek hé merci Bonifred c'est pas bien il faut voter c'est important de voter donc gros t'es en Bulgarie mais je m'en bats les couilles tu reviens tu viens voter c'est important de voter procuration ça va merci papayou bah papayou hein game of roll slash otp genre t'as découvert ça waouh c'est chaud c'est chaud c'est du travail merci exaltion t'as découvert ça hier voilà pas française pas voté ah je suis suisse il y a que deux trop jeunes franchement il y a du genre les deux tiers du chat ils peuvent voter et ils s'en battent les couilles pourquoi vous en battez les couilles c'est important et ça se trouve vous allez avoir un je sais pas un mec du front national qui va être votre conseiller régional j'ai voté mais je comprends les abstentionnistes pourquoi en plus la moitié de la France il y avait un orage genre en Suède c'est l'union de gauche qui a gagné je donne tout mon argent je peux plus acheter d'essence pour aller voter je te donne tout mon argent c'est vrai que tu vas donner beaucoup pompe d'air ça me fait plaisir ma progression n'est jamais arrivée chez mes parents pourquoi je m'en bat pas les couilles plus tôt alors pourquoi en vrai j'ai envie de m'en battre les couilles mais ici on a des gens qui sont féministes donc qui ont une vie politique d'ailleurs forte voilà bon merci beaucoup Talut merci bah écoute ça me fait plaisir merci il faut faire qu'à un moment je réponde à tous ces gens qui me souhaitent bon anniversaire parce que aucun candidat honnête déjà le cas pour moi alors j'ai l'option je déménage tous les deux ans et mon cerveau et ma mémoire malade de plusieurs dépressions ne sont pas inscrits sur les listes ça c'est dur bah après je sais pas il y a un petit moi je pense qu'on est tous inscrits sur les listes parce qu'avant il y a l'élection présidentielle et il y a quand même c'est un peu c'est un peu cool il y a les deux tiers du chat qui auraient pu voter ils sont pas allés alors qu'ils faisaient pas beau les gars qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui en vrai vous avez fait quoi vous avez joué aux jeux vidéo vous avez regardé la télé vous avez regardé comment ça s'appelle un grand reportage sur TF1 qu'est-ce que vous avez fait vous avez fait du jardin avec votre chat c'est ça vous avez fait du Isaac 66% d'abstention en France et bah écoute exactement comme ce chat vous représentez la France Sky rattrapez Game of Roll tu parles j'ai fait demi-tour devant le bureau de vote oui j'expans j'expans on pense bien à toi je vote systématiquement je regarde Game of Roll j'ai lu tes livres pour m'enrichir personnellement non alors tu t'enrichis mais tu m'as aussi enrichi c'est ça qui m'est c'est quoi voter d'accord ok faites des paires hein faites des paires ouais c'est vrai que j'ai dû appeler j'ai appelé mon père mais bon il m'a souhaité bon anniversaire c'est cool araignée elle a voté mais de mauvaise humeur et oui quand on a le choix entre alors si vous avez le choix un jour entre la peste et le choléra sachez que le choléra ça se soigne super bien c'est ça franchement prenez le choléra le choléra en une semaine vous êtes soigné aujourd'hui ça se soigne totalement carib des silas par contre ouais c'est compliqué mais Scarabée je suis belge merci les belges c'est cool lequel est le choléra et lequel est la peste alors je devais bosser avec les belges avec la RTBF sur du jeu de rôle je fais trop de jeux de rôle vous savez qu'on est sponso à la rentrée ou pas ah oui j'ai un autre truc à vous dire je vous l'ai déjà dit plein de fois mais le dernier Game of Thrones de la saison celui du 30 là c'est un World 1er c'est un super truc donc ah le studio 404 ont joué le rôle de candidat bah ouais mais bon alors c'est intéressant parce que je vais vous dire quelque chose qui a gagné quand on a fait le studio 404 spécial candidat c'est Sylvain et je pense que Sylvain il a gagné parce que c'est le plus beau de nous tous et effectivement les gens ils votent pour les gens qui sont beaux ou sexy et je pense que c'est pareil autant quitte à se faire baiser autant que ce soit le plus beau moi je pense c'est un beau truc voilà World 1er ouais c'est un World 1er Spider-1 croit avoir deviné il dit il a deviné il croit avoir deviné World 1er comment j'explique Sarkozy bah en fait il y a des meufs qui sont amoureuses de Sarkozy enfin pas toi l'une virtuelle a priori cras-tu tu seras amoureuse de Sarkozy ou pas non bon mais la meilleure idée avec les PMU services publics a régné franchement première déception a régné je te connais depuis longtemps mais première déception ne me dis pas que les PMU c'était un bon truc c'était c'était n'importe quoi et en plus vraiment Daz là où il est là où il nous fait une comment ça s'appelle une Pascua ou tu vois une pas une Ruffin mais tu vois je cherche un politique petit bras tu vois qui a qu'une idée un Aslino là où Daz était un Aslino c'est qu'il avait qu'une idée c'est ses PMU il avait que ça comme idée et à chaque fois qu'on lui posait une autre idée il disait PMU PMU distance et c'est comme un peu le Frexit avec Aslino tu vois merci Foflarash ça me fait très plaisir donc femme qui rit à moitié dans ton lit il est ce qu'il y a ce jeu de rôle quel jeu de rôle le Game of Thrones du 30 c'est celui dont tu m'avais parlé il y a quelques temps tout à fait on peut voir ces vidéos mais les vidéos de quoi ? de quoi vous parlez ? l'avenir lui donnera raison oh là là je ne savais pas qu'il avait une fangirl pour les élections ce n'est pas une vidéo c'était en live c'était avec du public et il faut que vous trouviez il faut que vous allez sur internet et vous tapez studio 404 élections voilà c'était pas un JDR élections ah si c'était un peu un JDR élections moi je représentais l'ubérisation voilà et en plus alors je veux dire quelque chose c'est que Sylvain il avait fait il avait créé des tracts qu'il avait distribués à l'entrée à l'entrée des gens qui venaient donc c'était vraiment ouais soyez là le 30 ça c'est vrai c'est un grand truc beaucoup de beaucoup de taf putain les gens ils se souviennent de tout je suis tellement 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 fatigué franchement ça me fait plaisir de vous parler ça fait longtemps que je ne vous avais pas parlé et et ça me manquait voilà merci Roge oui il y a un grand tapis ça c'est sûr néanmoins il faut quand même que je me préserve parce que je suis très fatigué un nouveau projet d'émission numérique non non mais de toute façon alors Lab il est chez les numériques il essaie de lancer un projet d'émission tech donc why not merci beaucoup Godfairdom doom mais je ne vais pas pouvoir rester longtemps parce que j'ai une journée longue et je dois me préserver j'écris ces 3 4 5 scénarios il faut que je sois à temps et ça ça me prend du temps et inspiré du disque monde Aria c'est quand même pas loin du burlesque de Trim Pratchett qui on va qui on va raid est-ce qu'on raid copain du web boulet baisse marmotte ce serait sympa baisse marmotte ça fait longtemps baisse marmotte c'est la c'est la famille c'est cool ça si vous vous ennuyez ce soir vous faites point d'exclamation discord et vous nous retrouvez sur le discord et merci encore d'avoir été là merci pour vos voeux j'y répondrai dans quelques temps et je vous aime tous beaucoup voilà je suis vraiment très content vous m'apportez beaucoup de choses dans ma vie et je me sens beaucoup moins seul surtout quand je suis à Bar-le-Duc merci pour les petits cadeaux excusez-moi un mini-jeu élection oui j'ai fait un jeu élection tout à fait j'ai fait un jeu vidéo d'élection très drôle mais il s'est arrêté je t'aime plus que tu nous aimes tous pas sûr pas sûr parce que moi j'ai besoin parce que moi je travaille pour que vous m'appréciez c'est mon métier j'ai besoin d'amour bon en tout cas merci je suis très content d'avoir été avec vous et bah écoutez je vais les mettre tout nus devant un ventilateur pendant une demi-heure pour cool down et puis je vais reprendre l'écriture plein de bisous et à bientôt tiens demain soir peut-être cette semaine je vais peut-être faire 4 petits streams comme ça je serai avec vous ok à bientôt on se revoit sur le discord et peut-être IRL les IRL bientôt chaque jeudi après Game of Roles donc jeudi une fois sur deux et c'est dans le salon rencontre IRL encore tout plein de bisous et c'est dans et c'est dans